Bonjour à tous et à toutes. Comme l'équipe du Refaire, je me suis souvent demandé ce qui fait que certains jeux nous aident à mieux apprendre. Et lors de l'événement Refaire Edu qu'ils organisent du 20 au 22 mars 2019 dans toute la francophonie, ce sera justement l'occasion d'échanger sur le thème de l'école en jeu. Le fait que des enseignants intègrent des jeux à l'école n'est pas nouveau, et certains ont même créé les leurs, voire font participer les élèves au processus de création des jeux. Parfois même, certains enseignants adaptent pour l'école des jeux comme Timeline ou Concept. Des études scientifiques ont beaucoup étudié le potentiel du jeu pour l'apprentissage, et il en ressort qu'en comparaison à une éducation traditionnelle, l'école en jeu a fait ses preuves. Que ce soit des jeux de plateau, des jeux d'évasion ou des jeux vidéo, ils peuvent apporter du changement dans les situations d'enseignement et d'apprentissage, la posture de l'enseignant ou des façons d'évaluer. Mais comment ? Des jeux d'enfants qui font manipuler, sentir et expérimenter par exemple, ou des problèmes à résoudre avec un défi constant à la mesure de celui qui joue et se sent progresser. Apprendre à communiquer, se questionner et retenir des informations surprenantes. Bref, dans la pratique, les jeux peuvent nous aider à développer notre créativité, ou simplement à associer l'école à du plaisir, et ce, quel que soit notre âge, notre parcours ou nos difficultés. Dans certaines écoles comme la Hub School 21 à Vincennes, les jeux sont utilisés notamment parce qu'ils sont motivants. L'idée est ensuite de ne plus être simplement consommateur, mais bien acteur de nos apprentissages. Douglas B. Clark, l'auteur d'une méta-analyse sur les jeux sérieux, dit même que se demander si les jeux sont bons ou mauvais pour apprendre n'a finalement plus tant d'intérêt. Maintenant qu'il semble clair qu'en général, jouer en classe peut aider l'apprentissage, c'est plus important de se questionner sur les caractéristiques spécifiques qui apportent une valeur ajoutée à l'éducation traditionnelle. Mais si les jeux à l'école sont de bons outils, une grosse étude scientifique souligne le fait que les jeux font mieux apprendre, non pas quand ils sont utilisés seuls, mais surtout en complément d'autres approches éducatives, pourquoi pas plus traditionnelles. Pour découvrir des projets pédagogiques qui mettent de l'avant le potentiel du jeu et pour échanger avec des personnes qui y réfléchissent et agissent sur le terrain, le mieux est de consulter le site www.refaire-edu.org et la chaîne YouTube du Refaire Edu sur laquelle seront déposées toutes les conférences de cette édition consacrées au jeu. C'était Pline, à votre service, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada www.refaire-edu.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501